Et Philippe, nous recevions donc ce matin Michel Desmurgets. Oui, formidable, Michel Desmurgets. Il faut liser des livres. Quand on lit, on parle mieux, on pense mieux, mais on baise moins. Enfin, à l'école, le binoclard qui lisait déjà le conte de Montecristo en CM2, ce n'est pas lui qui emballait les nanas à la récré. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est notre supérieur et qui peut tous nous virer. Donc on embrasse Régis Ravanas, notre PDG bien aimé. Michel Desmurets insiste sur les bienfaits de la lecture partagée. Il faut lire des histoires aux enfants le soir. Bon, ça implique que les parents sachent lire et ça, c'est le plus rare. Heureusement qu'on a eu jadis des Gabriel Mazneff qui faisaient la lecture à nos membres. Et qui s'en occupaient. Bref, en résumé, la lecture nourrit les trois piliers fondamentaux de notre humanité. C'est notre intellect, notre intelligence émotionnelle et notre intelligence sociale. Ce sont les trois piliers fondamentaux de notre humanité. Contrairement à Louis Bodin, qui me répète depuis des années que les trois piliers fondamentaux sont le sexe en couple, le sexe en groupe, le sexe tarifé et le sexe en groupe tarifé. Ça fait quatre, mais il a eu le droit que Cyprien Sini. Tout autre chose, les voisins de la prison de la santé interpédérale de Darmanin au sujet des nuisances qu'ils subissent au quotidien. C'est le générique de recherche de son appartement. Ah oui ? Vous ne regardez pas ? Non. Attention, scoop immobilier. Habiter en face d'une prison n'est pas forcément conseillé quand on veut un voisinage sans histoire. En plus, les tolards sont des gens impolis. Ils ne viennent jamais à la fête des voisins. Ça, pour gueuler à la fenêtre, il y a du monde, mais quand il faut ramener un céleri remoulade ou un taboulé une fois par an, il n'y a plus personne. Alors, dans la rue, les détenus sifflent et insultent les femmes, les pauvres qui passent. Alors, le Parisien précise qu'ils miment des gémissements sexuels. L'abstinence ne rend pas délicat. L'abstinence n'est pas gentleman. Ou alors, les femmes du 14e sont toutes des allumeuses, ce qui est possible, mais ce qui est beaucoup moins sûr. Et puis, un mot de politique pour les Européennes. François Hollande souhaite une liste élargée à toutes les composantes du PS et à des mouvements extérieurs, comme celui de Bernard Cazeneuve. Oui, on est tous passionnés par les Européennes, on en parlait. Il y a 80 noms sur une liste européenne. Alors, même s'ils élargissent à toutes les composantes du PS, où ils vont les trouver, les 60 noms qui manquent ? Et on rappelle que le mouvement de Bernard Cazeneuve, c'est juste Bernard Cazeneuve qui est là, qui bouge tout seul. Il est là à se dandiner un peu au bord de la piste. En attendant qu'on vienne l'inviter à danser, et c'est un type qui ne s'approche pas le plus sexy. On est loin du prince charmant qui lui dit « Tu veux danser avec moi pour Bernard ? » C'était François Hollande. Et Bernard lui dit « Les approximatifs, on l'a compris. » Avec la main. Et Bernard lui dit « Il n'y a que nous deux, tabou de pourri François, j'ai pas trop le choix. » Merci beaucoup, Philippe. On vous retrouve demain, 7h55. Tout à fait.